Les chicanes de voisins sont des choses courantes durant la saison hivernale. Surtout lorsqu'une commère s'en prend à sa voisine au sujet du pelletage de neige. Tu pèles de la neige dans ma cour. Bonjour. Bonjour. Madame Hinault. Écoutez bien, moi j'ai beau être une bonne voisine, mais ça vous fera bien d'arrêter de grosser la neige chez nous. Mon mari a tout nettoyé un matin, puis j'avais dû terpicher ça dedans. Aïe, 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 est-ce que c'est, vous restez vous? Demain je suis ton côté, puis moi je suis tanné, je veux dire, je ne prends plus là, vous gorochiez votre neige chez nous. Gardez-le donc chez vous votre neige. Regardez mon balcon, la neige est-tu? La neige est-tu? Attendez une minute, m'allez voir. Allez voir. Oui? Hein? Oui. Ma neige est-tu? Moi cet hiver, je l'ai récolté une seule fois. Ben oui. Je l'ai jeté en bois dans la rue. Oui, mais ça a tout à revoir chez nous. Non, non. Ben écoutez, quand je t'ouvre juste de bélier le salon, j'envoie dans la rue. Mais si ça va, c'est ça, c'est pas de ma faute. Ben oui, mais c'est ça qui est arrivé, moi j'ai... Mon mari a nettoyé ça le matin, puis j'étais bien propre, puis là je viens pour sortir, puis j'étais encore au plein. Au deuxième ça? Oui. Ah ben au deuxième, au deuxième, vous voyez mon balcon du troisième, moi là. Ah non, non, vous l'avez tout envoyé, il n'y a pas de neige dessus. Et au troisième? Oui, il n'y a pas de neige, je l'avais tout envoyé. Vous parlez du balcon du deuxième, vous. Oui, c'est ça. Ah ben, le balcon du troisième, il y a un neige dessus, puis je ne l'ai pas ôté. Ben c'est de la ferme, je l'ai parlé à la ferme en bas, il dit oui, oui, il y a une neige, je suis sur le balcon. Non, écoutez, téléphonez au deuxième étage. Ben oui, mais je ne veux pas téléphoner au deuxième, c'est vous qui envoyez ça d'en haut. Ben non. Ben voyons donc. Ben non, mon balcon, mon balcon est là, écoutez là, venez, venez, je vais essayer de vous envoyer votre mari. Elle ne grouillait pas là. Elle ne grouillait pas là, je commence à en avoir plein le casque. Minute là. Ben ça paraisseuse d'en haut, gros chenille, je te vois d'en haut, en avant, ça vient de son balcon. Ben la paraisseuse en avant, elle n'est pas paraisseuse. Ben là, j'en ai plein le casque, moi. J'ai jamais eu un mot de personne. Ben mon balcon, si elle avait été nettoyée, vous n'aurez pu me blâmer. Ben ça, quand on le jette dans la rue, comme la femme du troisième au côté de moi. Ouais. Ouais. Elle arrive, elle va nettoyer son balcon, elle va l'envoyer dans la rue. Ben l'année où je vois... C'est elle qui a envoyé ça? Hein? C'est elle qui a envoyé ça en bas d'abord? Ben elle, elle ne s'en va pas, elle n'est pas. Ben les regardez là. Oui, ben envoyez votre mari. Je vais l'envoyer là. Ah ouais, ah ouais, vas-y voir toi là, vas-y voir. Elle dit de regarder avant de parler. C'est toi qui m'as dit ça, que c'est à la zone de du balcon là, pis j'ai l'air fait de moi là. T'es après rien après moi là. Ah, écoutez madame, qu'est-ce que c'est qu'elle a donné mon numéro de téléphone? Écoutez là, je vais vous dire quelque chose là, c'est mon sang dessin là, qui a été sorti de ces affaires là, pis j'ai... J'ai pété une claque là, pis il fera plus ça là. C'est effrayant, c'est effrayant. Ben oui, mais écoutez... J'ai pété le partiel. Oui, mais là là, écoutez bien madame. Oui. Prenez et prends, pis dis que... Remarquez bien, regardez bien, pis j'allais dire c'est vrai ça. C'est vrai, j'ai regardé. Tiens toi, tiens, tiens, tiens toi. C'est une bonne voisine. Écoutez là, écoutez là. Oui. Hé, pis je sais qu'il vous a donné mon numéro de téléphone. Bien. Hé. Oui. Je sais qu'il vous a donné mon numéro de téléphone. Écoutez bien madame, fonchez-vous pas là. Non, 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 je me fonche pas. Bon, c'est un de vos voisins qui m'a donné votre numéro de téléphone pour vous prendre aux insolences, c'est Tex le corps qui parle. Ouais, ben, gardez vos affaires pour vous. Allô? Je m'excuse de vous déranger, c'est Tex le corps. Ouais. Est-ce que vous écoutez l'émission de radio qui s'appelle les insolences d'un téléphone? Oui, oui, oui. Oui, je les écoute. Ben, vous étiez aux insolences d'un téléphone. C'est une lettre que j'ai reçue pour vous faire prendre au téléphone. C'est Janine. C'est vous quelqu'un qui s'appelle Janine? Ça me fait plaisir de me manier. Oui. Je vous écoute à la télévision. Je vous donne un gros bec. Bonjour, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.